C'est une semaine consacrée au sport, au féminin, après des joueuses de football, une dirigeante, parce que c'est intéressant aussi de savoir comment les femmes s'impliquent au niveau des instances décisionnaires du sport. Françoise Eto, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente du comité départemental de basket. Vous avez aussi des fonctions au sein de la Fédération française de basketball. Vous êtes aussi une joueuse, une sportive. Est-ce que c'est difficile de faire sa route dans les instances du sport en France en général et dans le basket en particulier ? Alors, passionnée, quand on a vraiment la passion, on y rentre, on y reste. On s'investit et on donne beaucoup et même une partie de sa famille, je dirais. C'est une culture familiale et une culture sportive qui nous a amenés là. C'est vrai que pour les femmes en général, mais je ne suis pas... Alors je dirais, je suis féminine et pas féministe à fond. Mais c'est vrai qu'il faut quelquefois poser des marques pour arriver à avancer, oui. C'est-à-dire que c'est plus difficile, c'est moins naturel, il faut en faire davantage ? Je pense qu'on a un manque de confiance en nous-mêmes par rapport à notre culture. Vous pensez que ce sont les femmes qui se mettent des barrières elles-mêmes ? Je pense qu'il y en a une partie, oui. Je pense que celles qui ont vraiment une grosse volonté vont passer devant et quitte à peut-être à se comporter un petit peu masculin, je dirais. — Comme des gars, comme des mecs. — Voilà. Mais après, on peut aussi arriver à s'affranchir et à se... Comment dirais-je ? À prendre confiance en valorisant ce que l'on fait. Parce qu'effectivement, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on aide beaucoup, on apporte beaucoup. Mais en fait, ce sont les autres qui s'en servent. Je veux dire, voilà. On est quand même... — Autrement dit, le travail d'une femme au sein d'une instance sportive n'est pas forcément reconnu à ça. — À sa juste valeur ? — Je pense. Je pense que ça fait partie de... Ça fait partie des éléments qui justifient notre avance lente. Après, Pierre de Coubertin ne nous a pas aidés. — Alors Pierre de Coubertin, c'est vrai que tout le monde s'arrête sur le côté, l'essentiel, c'est de participer. Mais si on lit bien les déclarations de Pierre de Coubertin, il était quand même très, très misogyne. — C'est ça. Il fallait que les femmes restent... — Les femmes restent grosso modo à la cuisine. — À la maison. Voilà. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous aide à faire du sport, parce que c'était un rugbyman, c'était un trésiste, donc, sur Villeneuve-sur-Lotte. Qu'on soit femme ou homme, tout le monde faisait du sport. Maman faisait de la gymnastique quand elle était jeune. Donc on a été portés par ça. Enfin pour moi, ça n'a pas été une difficulté de faire du sport. Ça a été même... Je veux dire, par rapport au physique et par rapport à ma constitution physique, il était nécessaire et même obligatoire que je fasse du sport. Donc ça permet de monter. — Oui. Mais entre faire du sport et ensuite vouloir s'occuper du sport un petit peu plus tard, c'est pas tout à fait la même démarche. — C'est pas la même démarche. Et beaucoup découvrent, de joueurs et joueuses, découvrent après, quand ils sortent des terrains, que ma foi, autour, c'est pas si simple. Et de structurer un club... J'ai été présidente du club de Facture Villanos pendant quelques années. Mais de structurer tout ce qui gère une association, c'est pas si simple. Et de prendre des responsabilités, c'est vrai que ça demande de se confronter quelquefois à des gens qui sont pas tout à fait enclins à écouter une femme sur le sujet. — Qui vous renvoie forcément quelque part... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginé ? Mais qui vous renvoie le côté... Bon, t'es une femme, t'y connais rien, quoi. Est-ce que ce genre... Vous avez eu ce genre de discours de façon nette ou parfois insidieuse ? — Alors... Bon, personnellement, non. Est-ce que c'est parce que... Bon, j'ai un petit peu de psychologie, quand même. J'essaie quand même de voir un petit peu où je peux mettre les pieds. Après, j'ai quand même eu régulièrement des remerciements des hommes qui étaient avec moi et qui étaient au-dessus pour me dire « Tu nous donnes un sérieux coup de main ». Voilà. C'est vrai que quand on est secrétaire général et qu'on a un président masculin au-dessus et qu'il apprécie le travail que vous lui apportez, bon, déjà, la reconnaissance est là. Et c'est vrai que... Mais après, j'ai fait un gros investissement en étant en retrait. Et j'avais envie de montrer qu'on était capable de mener un département de 11 000 licenciés avec, voilà, une diversité rurale et métropolitaine. Je pense qu'aujourd'hui... Et au niveau de la fédération, je ne serai jamais présidente d'une fédération parce que ce n'est pas ma volonté. – Oui. – J'ai plaisir et vraiment passion à être à la fédération depuis maintenant 16 ans. Je veux dire que c'est un investissement régulier. Je suis à la chambre d'appel de la fédération et je participe vraiment à des décisions qui me sont intéressantes, qui sont très importantes. Je veux dire que je participe beaucoup. Et c'est vrai que j'avais les responsabilités. Elles viennent naturellement, en fait. – Concrètement, comment vous avez vu évoluer les choses aussi bien au niveau départemental qu'au niveau fédéral concernant la place du basket féminin ? Vous l'avez dit. Ça fait un peu plus de 15 ans que vous êtes maintenant à la fédé. Entre votre entrée à la fédération et aujourd'hui, est-ce que beaucoup de choses ont changé ? – Il y a des changements qui sont liés aussi aux demandes, je veux dire, de l'État, puisqu'on nous demande une proportionnelle puis une égalité. Donc aujourd'hui, on a un président qui était président de la Ligue féminine et qui est devenu président de la fédération, c'est Jean-Pierre Suta, qui a mis un plan féminisation en place, auquel j'ai participé les années précédentes. Et je vais y être encore sur la poursuite du mandat. On a fait une vraie évolution, puisqu'un certain nombre de joueuses de haut niveau sont rentrées à la fédération, tant Céline Dumer que... Je vais perdre les noms, mais c'est pas grave. Elles sont rentrées dans la gestion des équipes de France et dans le pôle France pour faire travailler les jeunes. Et on a dans les élus une Nathalie Desdema, qui est une ancienne joueuse de haut niveau. On a Carole Force, qui est maintenant présidente de la Ligue féminine. Et en fait, on travaille beaucoup sur la féminisation, autant dans la publication, dans la communication, dans la présence et la participation. Mais sur des sujets très importants, on place les féminines de plus en plus. En plus, c'est plutôt pas mal pour le basket, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, en nombre de licenciés féminines, on a l'équitation, le tennis et le basket. Donc ça veut dire que le basket est un sport, entre guillemets, naturellement féminin ? Naturellement féminin. Et sauf erreur, je pense qu'on est la fédération de sport collectif la plus féminisée. Il se pose aussi des questions lorsqu'on parle de femmes et de sport. Il y a beaucoup eu de situations dans le patinage artistique, etc. C'est le problème des violences faites aux femmes et le problème... Voilà. Est-ce que ça, c'est un élément aussi qui est considéré et de façon sérieuse aussi ? Mais sur la nouvelle mandature, en fait, je vais faire partie du groupe Mixité et Société, dans laquelle on parle de discrimination, de radicalisation, de violences faites aux femmes. Et donc tout cela fait partie effectivement d'un chantier qui va être très important et qui ne démarre pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà quand même longtemps qu'on travaille dessus. Mais ce sont des sujets qui sont aujourd'hui vraiment marqués et écrits. Il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on sensibilise nos dirigeants et nos dirigeantes par rapport à ça. – Est-ce qu'il y aura... À quel moment considérez-vous que le sport féminin sera traité de la même façon que le sport masculin ? Quel sera selon vous l'indice ? – Le sport en général ? – Oui, voilà. Par exemple, une semaine de sport au féminin, j'imagine que ça vous satisfait parce que justement, ça permet d'en parler, mais que quelque part, c'est aussi un aveu d'échec. – Ça veut dire que si on est obligé de mettre une semaine spécifique, on ne fait pas une semaine du sport au masculin, effectivement. Enfin du moins, pour le moment, on en fait tous les jours, en fait. Non, aujourd'hui, il y a Basketland qui... – Oui, alors justement, j'avais en parlé, mais derrière vous, il y a effectivement des images de Basketland. – Hier soir, il y avait un très beau match. Elles ont fait déjà deux cartons qui étaient plein pot. Après, on manque un peu. – Mais c'était compliqué. – Voilà. Galatasaray, c'est une belle équipe. Et pour suivre les équipes de France 2 jeunes depuis aussi quelques années, puisque je suis chef de délégation sur les équipes de France 2 jeunes, bon, moi, je suis sur le féminin essentiellement. On voit arriver... Moi, je vois des jeunes femmes de presque 2 mètres qui se bougent et qui sont hyper mobiles. Et on pousse ce sport féminin. Après, on était sur les dirigeantes. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, on a une proportionnalité qui oblige au maintien, donc à ce qui est autant de femmes que de pourcentage de licenciés féminines. Moi, en Gironde, sur 17 élus au comité directeur, on est 10 femmes. J'ai réussi à féminiser quand même le comité directeur. Sur le mandat précédent avec Frédéric Tozin, on était aussi 9 sur 9 femmes pour 12 hommes. On était quand même presque à égalité. Aujourd'hui, on n'a rien fait pour que ça arrive. Mais on a 10 femmes au comité directeur. Et sur... Voilà, ça fait partie... – C'est la bonne voie, on va dire. – Tout à fait. Mais c'est naturel, en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça vient naturellement parce que les femmes ont envie de s'investir. Et on donne peut-être plus les moyens aussi de s'investir. – Et est-ce que les hommes sont plus prêts aussi à, entre guillemets, laisser leur place ou à reconnaître qu'effectivement... – Je pense qu'il y a un changement de mentalité aussi. C'est que chacun fait du sport, chacun s'organise. Dans les couples, on le sait bien. Même si quelquefois, c'est un petit peu... Il faut bien l'organiser. Mais moi, j'ai eu deux enfants qui font du sport. Mon mari était dirigeant, en fait, sur Biganos. Lui, il était président du club de foot et moi, président du club de basket. – Oh, mais ils sont des familles. – Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a mené les choses de front. Après, c'est vrai que les enfants étaient obligés de suivre. Et quand j'arbitrais un match, ils étaient dans la voiture ou autour du terrain. Et puis, si je faisais autre chose, voilà. – Parfois, c'est très souvent les enfants qui sont amenés par les parents. Là, c'est le contraire. C'est vos enfants qui vous suivez. – De toute façon, on y était. Donc, ils ont été obligés de faire un choix à un moment donné. Ma fille n'est pas compétitrice, mais elle fait du sport aussi. – Concrètement, dans le département, on va essayer d'élargir un petit peu plus Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est compliqué pour le basket féminin ? Alors, on vient de parler de Basketland, qui est vraiment le vaisseau amiral, on va dire, du basket dans l'axe aquitaine. Comment ça se passe dans le département Gironde, là ? C'est compliqué. – En Gironde, c'est compliqué parce qu'on n'a pas une culture basket en Gironde. J'ai l'impression que, franchement, il y a le foot, il y a le rugby. Et on a l'impression que c'est compliqué de se... Alors, on avait deux clubs qui s'étaient mis en... Regroupés pour faire du féminin. Et du coup, Talens et Saint-Delfin travaillaient ensemble, mais ça n'a pas abouti. Déjà, je pense aussi, parce qu'on n'a pas trouvé la structure pour accueillir aussi le scolaire et le sportif en même temps. C'est compliqué parce que financièrement, c'est compliqué aussi. Parce qu'après, on a l'impression que chaque entité veut garder sa couleur et que c'est compliqué d'associer les gens pour faire de la formation. C'est dommage parce que je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Mais il faudrait vraiment mettre un projet autour de la table. – Toute dernière question, il y a le basket amateur aussi. C'est compliqué, le confinement, le couvre-feu, etc. Là, c'est une saison à oublier complètement, j'imagine. – Je ne sais pas si on m'entendra là-haut, mais si on pouvait éviter un confinement et nous permettre de continuer avec les mineurs, les jeunes. Alors le couvre-feu, ça serait bien que ça s'élargisse un petit peu. J'aimerais bien que les choses remontent. Après, on n'est pas du tout... Alors voilà, on n'est pas du tout décisionnaire par rapport à tout ça. On est obligé de se plier quand même à ce qui se passe autour. L'épidémie, ce n'est pas nous qui la mettons. Par contre, c'est vrai que ça serait vraiment bien qu'on ne soit pas obligé de tout refermer. – Pourquoi ? – Parce que c'est les clubs qui vont en pâtir complètement. Le sport amateur est en train de s'écrouler. Pas uniquement financièrement, parce qu'on aura des soucis financiers, c'est clair. On a quand même une quarantaine de salariés dans les clubs girondins de basket, au moins 40 salariés. Le chômage partiel, c'est une chose, mais ça ne va pas durer. La saison 2021-2022 va démarrer difficilement. Et je ne sais pas par quel miracle on pourra redémarrer si on ferme tout jusqu'au mois de juin. – Vous avez des clubs concrètement qui sont aujourd'hui à de lois de dire, nous on arrête tout, on ne peut plus ? – Pour certains, ils ont un quart de licencié aujourd'hui et ils ne savent pas qui reviendra, parce qu'il y a des parents qui sont en train de les amener sur d'autres sports qui vont pouvoir évoluer en extérieur ou pouvoir offrir des solutions. – On parlait d'à peu près 25% de licenciés en moins, pour le basket c'est davantage ? – Je suis à 32% de moins de licenciés perdus sur la Gironde, enfin perdus, non, ils ne sont pas… – Pour cette saison, on n'aura pas pris de licences. – Actuellement, on est à 7300 licenciés au lieu de 11 000 l'an dernier. On est pratiquement à 4000 licenciés de perdus aujourd'hui. J'espère qu'on en retrouvera quelques-uns si on peut redémarrer. Mais les seniors n'ont pas du tout démarré. On n'a aucun senior qui n'est fait de championnat. Et en jeune, ils ont fait trois matchs de pré-région. Donc on n'a pas du tout démarré la saison. On est à peu près trois ou quatre métropoles en France à être dans ce cas, parce que la métropole a été bloquée pendant un grand moment, plus après l'extérieur. Donc on a effectivement perdu. – Les temps sont durs pour le…